Qui m'a fait connaître Guimard, j'étais très jeune, j'étais adolescent, en Belgique et peut-être qu'on connaissait mieux alors Guimard en Belgique qu'en France, là où la télévision est apparue dans les foyers, on avait l'occasion d'avoir des conférences télévisées d'Henri Guimard, où on avait un monsieur, quand on était jeune, c'était un vieux monsieur, qui causait comme seule image et qui par sa parole, indépendamment de toutes les apparences, pouvait fasciner. Et je pense qu'il a contribué à me donner ce goût de l'histoire quand j'étais adolescent. L'histoire, c'était l'histoire bataille, l'histoire des dates, l'histoire des faits qu'il fallait retenir par cœur. Et tout d'un coup, on avait quelqu'un qui expliquait et qui d'une certaine manière me donnait les moyens de comprendre. Quand on est, j'étais adolescent, j'ai dit, mais quand peut-être un enfant très attardé, puisque contrairement à ce que Rousseau dit, l'homme n'est naturellement bon, il devient historiquement mauvais. Moi, je pense que l'homme n'est naturellement intelligent, il devient historiquement con. Quand un bébé peut parler, il pose la question du pourquoi, et puis les choses, la société le rattrape, les choses deviennent évidentes. Et il n'y a pas de plus se poser la question, donc j'étais peut-être un peu un bébé attardé qui me posait la question du pourquoi des choses, qui m'a été un de ceux qui a contribué à y répondre, et j'ai pu le connaître aussi, le sait-on. Parc, j'habitais dans cette Belgique, venant du monde ouvrier, à la Louvière, on ne sait pas où, c'est peut-être entre Mons et Charleroi, entre Gemap et Charleroi, dans cette région des minières de l'industrie du charbon, qui prolonge le bassin du nord, et du côté de la Louvière, dans une commune qui s'appelle M-Saint-Pierre, il y avait un cercle, Henri, voilà, un cercle Henri-Guimain, qui organisait des conférences. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'université, de pouvoir venir à l'université, j'ai été écouté Henri-Guimain, venant faire une conférence à Bruxelles. Je l'ai connu aussi à travers ce livre par lequel il tord les choses dans l'autre sens, et je ne l'imaginais pas comme Jeanne-Belge, comme Belge peut-être encore aujourd'hui, je ne l'imagine pas, comment ça pouvait être courageux de sa part d'avoir publié son Napoléon, que je trouvais d'ailleurs quelquefois un peu exagéré dans la critique qu'il en faisait, mais sans en avoir apprécié, c'est Florence qui me le disait encore hier soir, ce que ça pouvait représenter en France, de partir à l'assaut de ce niche national incontestable, qu'avait été le grand Napoléon, et donc, et donc, j'y avais retrouvé, l'un des choses, j'avais retrouvé des choses d'autant plus que j'y voyais vivre dans cette façon d'interpréter l'histoire, comme on l'a dit, quelquefois, avec quelque carence de ce qu'on appelle la rigueur historique, ou de la précision, sa conférence qu'il avait faite à Bruxelles, il avait, sur un sujet auquel je m'intéressais, fait, à mon avis, dans son improvisation, une ou deux toutes petites erreurs qu'on aurait inévitablement sanctionnées, quand le professeur, il nous a sanctionné, il s'avait été dans le cadre d'un examen oral d'un de ses étudiants, et c'est par là qu'il m'avait en fait plu, par cette capacité d'intégrer des erreurs, mais je les ai oubliées d'ailleurs, avec lesquelles elles étaient ses erreurs, mais j'ai regardé cette façon de voir vibrer les choses, et de les voir vibrer à partir de quelque chose qui m'a toujours concerné. Guillemin m'a passionné, parce qu'il était passionnant, mais il m'a passionné aussi parce qu'il parlait à partir d'une position qui était celle du monde des exclus, du monde des petits, du monde des laissés-pour-comptes, il le prenait en considération, et il montrait que ces laissés-pour-comptes, cette masse anonyme, avait eu aussi un rôle à jouer. C'est ça qui peut-être a contribué à me faire aimer l'histoire, en tout cas un de ceux qui a contribué à me faire aimer l'histoire. Merci. Juste encore une minute, dernière chose, sur ce que Edoui a dit à propos de Peggy, on sait depuis Zé Sternel qu'il est loin d'être le seul, il y avait plein de progressistes, de socialistes, de communistes radicaux au début du XXe siècle qui, à la charnière de la Première Guerre mondiale, ont basculé dans le camp du nationalisme, et c'est tout intéressant que Guillemin ait bien mis le doigt là-dessus. Je pense que ce n'est pas étranger à sa fibre populaire. Il a compris qu'il y a des solidarités, que l'on peut appeler de ce terme suranné, si l'on veut, mais de solidarité de classe. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les solidarités que l'on propose au laissé-pour-compte sont des solidarités de nations. Et Peggy, on pourrait prendre en France Sorel, on pourrait prendre Dea, Dorio, Mussolini, Mosley en Angleterre, De Manne en Belgique, tous ces gens qui vont fournir le bataillon du fascisme. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est troquer cette idée de la solidarité des opprimés, des laissés-pour-comptes, des méprisés, des pauvres, pour une solidarité de nations qui met des barrières verticales entre ces laissés-pour-comptes. Et Guillemin les rappelait. C'est aussi aujourd'hui tout particulièrement intéressant et historiquement intéressant dans la conjoncture que nous vivons actuellement, que ce soit en France ou dans toute l'Europe d'Espagne. C'est juste une petite précision à propos du fait que Guillemin n'a pas donné de... On n'a jamais proposé à Guillemin de donner des conférences à la télévision française, ancienne ORTF. C'était sous Pompidou. Ils ne s'aimaient pas beaucoup tous les deux. Pompidou le traitait de fouilles-merdes, quoi. Les poubelles. À cause du Napoléon ? À cause du Napoléon. Oui. C'était vraiment triste. Une manifestation, en tant que sûr. Mais, mais... Une manifestation napoléonienne. Guillemin a fait toute une série, enfin, pendant très longtemps, de conférences purement littéraires. Donc, il était connu en France, beaucoup dans les circuits qui organisaient à l'époque les conférences, comme, voilà, comme un historien de la littérature. Et c'est... C'est très intéressant ce qu'il faisait, mais c'est vrai qu'à l'étranger, il était plus facile de parler à ce moment-là de l'histoire de France. Bon. Et donc, là-dessus, il a eu... Il a eu plus d'opportunités, on va dire, qu'il en a eu. Et je reste persuadé, je le disais ce matin, qu'il y a un gisement extraordinaire de conférences. Donc, si jamais vous entendez parler par nos nouveaux amis, des gens qui ont gardé, des enregistrements, qui ont des... Il faut absolument les rassembler, parce qu'on a encore plein de choses à apprendre de ce point de vue-là. Est-ce que... Étienne, tu veux dire quelque chose ? Les lettres aussi. C'est des documents. Oui, alors ça, les lettres, moi je suis... Je vais dire... Les lettres, je suis toujours un peu plus réticent, parce que... Bon, Guillemin n'a pas souhaité garder un certain nombre de lettres. Il a beaucoup brûlé de choses. Il n'a pas toujours pensé que les autres avaient gardé ces lettres. C'est toujours comme ça. Et c'est toujours comme ça. Il le savait pourtant, parce que c'était comme ça qu'il avait fait une partie de son travail aussi. Maintenant, bon, ces lettres, pour passionnantes qu'elles puissent être, avec le caractère très... Oui, justement, passionnées de Guillemin, est-ce qu'elles apporteraient suffisamment de choses ? Moi, personnellement, je pense que non. Mais, par exemple, quand j'ai entendu qu'il y avait une correspondance entre René Girard et... J'ai appris ça hier, René Girard et Guillemin, évidemment, je suis quand même assez curieux de savoir par quel biais ils ont pu entrer en contact et ce qu'ils ont pu échanger. Bon, hein, voilà. C'est très intéressant. En fait, Guillemin, c'est un journaliste. Un journaliste digne de ce nom. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les puissants et qui leur dit ce qu'il faut leur dire. Je trouve que c'est vraiment... C'est un journaliste exemplaire. Oui, je suis assez d'accord parce qu'en fait, sur deux textes qui sont fabuleux, qui est l'affaire Pétain, bon, et le dernier texte sur la guerre du Golfe, il n'a pas la distance, il n'a pas tous les éléments, il n'a pas les archives, il n'a pas... Pour les autres livres, il va quand même beaucoup dans les archives. Il va lire des choses que les autres n'ont pas lues. Je pense que ça, c'est vrai. Mais là, il arrive vraiment à une analyse qui est d'une pertinence, d'une intelligence. Voilà. On fera difficilement mieux. Je peux réagir à ce que vous me direz cette fois parce que, pour moi, la question de cette spécificité que serait la profession des journalistes, pour moi, on voit qu'il y a un droit qui n'est pas le droit des journalistes, c'est le droit des citoyens. mais qui, pour moi, encore récemment, qui est, pour moi, le droit de savoir. Et c'est très important de le définir comme ça parce que le droit de savoir, c'est savoir ce qu'il en est de notre présent, mais notre présent est encombré de passé et le passé lui-même est porteur aussi de potentialité pour le présent. Et ce n'est pas un hasard si le début de la presse démocratique, c'est-à-dire la presse de masse, la deuxième révolution industrielle, rotative, électricité, la presse n'est pas chère et la presse n'est plus, du coup, un lieu des dominants, des écrivains, des publicistes, des politiciens, etc., devient la presse qui circule, c'est contemporain des universités populaires. En même temps qu'il y a cette presse de masse, émerge l'université populaire où, après le travail, on va... Et parfois, ce sont les mêmes acteurs qui se retrouvent dans cet univers-là. Le droit de savoir. Et donc, je trouve que là, on est au cœur de questions d'aujourd'hui. Les conférences de guillemets de la télévision suisse, reprises sur la télévision belle, belle suisse, etc., vivent les petits pays par rapport à ceux qui se prétendent grands. Voilà. Et qui, du coup, sont faibles de leur prétendue grandeur. Et du coup, aujourd'hui, la révolution numérique, c'est pour ça qu'elle est pour moi porteuse potentiellement qu'une technologie n'est libératrice en soi. Et Thierry Chouard l'a montré le premier, je dirais, par son activisme numérique. Eh bien, dans une stratégie du faible au fort, elle est porteuse d'une révolution démocratique. qui est à ces conférences, aujourd'hui, voilà, elles peuvent circuler et votre colloque pourra circuler, le son, l'image, il y a un effet des multiplicateurs, il y a comme une contre-démocratie, comme une contre-société qui s'invente là par rapport à celle qui prétend confisquer la parole d'en haut. Et pour moi, c'est décisif de se dire cela comme cela. Et là, je ne vais pas le détailler, mais parmi les potentialités comme les pistes du passé sur la révolution française, il y a, je ne veux pas le lire, mais je l'avais apporté là, un des discours en 1791 de Robespierre sur la liberté de la presse, c'est une défense des lanceurs d'alerte par rapport à des débats d'aujourd'hui. Quand il dit, en clair, en résumé, il dit, ceux qui ont un pouvoir, ministre, ceux qui gouvernent, ceux qui ont un pouvoir administratif, ils sont puissants. Ils ont une puissance. Et donc, ceux qui les dénoncent, ceux qui les critiquent, sont dans la situation d'inégalité. Et donc, indépendamment du débat de savoir s'ils disent vrai ou faux, on ne peut pas permettre à ceux qui sont puissants de poursuivre à égalité ceux qui sont en bas et qui sont plus faibles. Et donc, il propose, en fait, il dit, d'interdire, c'est la formule, permettre aux fonctionnaires publics de poursuivre comme calomniateurs quiconque oserait accuser leur conduite, s'est abjuré tous les principes adoptés par tous les peuples libres. C'est quand même génial. Vous voyez la dimension formidable. Et vous voyez bien, si on vous parle de M. Edward Snowden, du soldat Bradley Manning, de ses citoyens qui décident, avec un courage immense, ils ont moins de 30 ans, ils ont 22 ans, etc., de mettre, d'aller, vous voyez bien, ce déséquilibre. déséquilibre. Je ne vais pas développer, mais je voulais souligner ça. Et juste sur Napoléon, puisque vous en parlez, et en faisant écho au basculement, en clair, les résonances de notre époque avec d'autres moments où tout glisse, où tout glissait, on s'est dit en aparté que le cas de Péguy est plus complexe, n'a jamais cédé sur l'antisémitisme, etc., ce que Guillemin rappelait, à tout le moins, par rapport à d'autres, et plus complexe et plus contradictoire. C'est pour ça qu'il y a plusieurs filiations qui existent, pourrait-on dire, mais on n'a pas entraîné sur l'antisémitisme ici. Mais je veux dire, sur Napoléon, il y a comme un fait symbolique, je vais parler d'un personnage que vous connaissez bien, Patrick Rodel, voilà, il y a une année où tout d'un coup, deux personnes qui sont normalement situées politiquement pas au même endroit font un éloge de Napoléon III. Comme, au fond, celui qui nous a bien gouverné, qui a tué la République, etc., et c'est qui ? C'est Philippe Séguin, d'un côté, Alain Mainc de l'autre. Deux essais biographiques pour dire l'homme qui nous manque, c'est Napoléon III. Et ça se passe, évidemment, après la chute du mur de Berlin, après le basculement dans ce monde qui est le nôtre, là, et où, donc, toutes sortes d'autres forces vont se libérer par la fin de cette tension que faisait cet équilibre, déséquilibre entre deux mondes. Et donc, tout d'un coup, il y a, entre ce gaulliste dit comme des... et ce social-libéral ou libéral, pas du tout social, qui émanque, autoritaire, et il y a, au fond, la quête d'autoritarisme, tout de suite, d'autoritarisme, c'est-à-dire que c'est là où on voit que commence à naître, au fond, le combat contre la question sociale par l'affirmation de la nécessité d'une restriction démocratique, ce que minc théorisera dans un livre où il dira, au fond, sauvez-nous, sauvez-nous de la justice, du journalisme, de l'opinion, du peuple, quoi. Et cette confiscation oligarchique, les oligarques qui prend forme à ce moment-là. Mais elle prend forme en convoquant le neveu, le Napoléon, le petit. Voilà. On pourrait parler de quelque chose qui comptait... Oui. On pourrait parler de quelque chose qui comptait beaucoup à Athènes, qui était la mise en scène des conflits. Les Athéniens, pas les Grecs, juste les Athéniens, se servaient du théâtre et de leur assembler et de l'Iségorias, c'est le droit de parole pour tous, pour mettre en scène les conflits. C'est-à-dire que la rugosité des débats et des échanges est pédagogique. Et c'est une partie de ce qui est très passionnant chez l'humain, c'est cette passion qui, même si elle se trompe quelquefois, évidemment, tout le monde se trompe tout le temps, est communicative et donc nous éduque. C'est-à-dire que là... Je ne sais pas si vous connaissez la controverse entre Lippmann et Duhé sur l'opinion, mais Lippmann a induit dans le journalisme la neutralité en disant qu'il y a un livre de Lach qui s'appelle La révolte des élites dans lequel il y a un chapitre formidable qui s'appelle L'art-pércu de la controverse dans lequel Lach explique d'herbegeusement qui s'écrit c'est très 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 actuel. Comment au XIXe siècle les journalistes donnaient le spectacle de querelles très violentes mais auxquelles les lecteurs s'identifiaient, essayaient de reproduire la même chose à la maison et pour reproduire les mêmes controverses à la maison avaient besoin d'informations et buvaient donc les informations, lisaient les journaux, les buvaient comme une éponge. Et depuis que Lippmann a réussi à imposer des journalistes aux journalistes qu'il a imposé c'était une doxa qui a grandi mais a imposé une neutralité l'effet, juste l'effet. Ce que soutient Lach c'est que ça éteint l'opinion publique en nous privant du spectacle des controverses, de la mise en scène des conflits qu'il y a normalement dans toute démocratie ligne de ce nom et cette extinction en fait elle dépend de la combativité des journalistes ou pas. Les journalistes devraient nous organiser des bugillards. Mais ce serait beaucoup plus pédagogique si on voyait vraiment les gens s'empailler. Nous progresserions tous. J'ai besoin de mes adversaires pour progresser et tout le monde est comme ça. Et les journalistes dignes de ce nom et je veux aussi dire un mot de Marat qui était plus sensible à la liberté de la presse et à l'importance du journalisme dans un régime de liberté parce qu'il avait vécu 7 ans en Angleterre avant de vivre la Révolution française c'était le plus vieux de la bande et vraiment le livre de Jean Massin sur Marat est une merveille une perle je vous recommande de lire Marat c'est un torrent de calomnie dont il a été couvert comme Robespierre et comme Robespierre il faut le lire lisez Marat en lisant Jean Massin vous allez voir c'était un gars formidable et pas parfait et Perky est parfait mais un gars étonnamment honnête pugnace et clairveillant et tout à fait un immense défenseur de la liberté de la presse et en Inde un exemple au revoir Marat pour tous les deux livres qui ont été le plus grand mal c'est pas vrai lisez-le l'étude de Jean Massin c'est pas vrai oui oui bien sûr lire Massin mais lire Marat lui-même oui voilà lire Marat lui-même c'est ce que je voulais dire parce qu'on vient de faire une réédition on vient de faire une réédition complète des œuvres de Marat en Belgique au nord il y a 20 ans 89-93 ils ont réédité un boulot formidable les 10 volumes de tout le journal l'ami du peuple de Marat et d'autres textes de Marat je vous conseille de lire le journal c'est formidable formidable les sources c'est merveilleux franchement bon bah vous trouvez ça ça se trouve chez les bruxellois à Pôle Nord vous cherchez sur internet Pôle Nord voilà je ne sais pas si vous avez trouvé il y a 25 ans il y a 25 ans il y a 25 ans qui te l'ont fait pour le bicentenaire on va laisser la parole à la salle lire Marat parce que quand j'en ai parlé de la façon dont Onfray le traitait la critique que j'ai pu faire d'Onfray j'ai eu alors là le plaisir ainsi de pouvoir conclure la critique que j'en ai faite en laissant Marat lui-même deux siècles avant préventivement prophétiquement répondre à Onfray en critiquant le genre d'intellectuel qu'il était Olivier c'est vrai que on laisse sa parole c'est vrai que nous avons sa parole bien alors c'est vrai qu'on a monopolisé la parole mais enfin bon voilà on s'excuse un peu mais bon mais mais on peut encore rester entre nous et on si vous avez toutes les questions que vous avez à poser vous pouvez les poser bien entendu et dans la mesure de nos possibilités nous y répondrons alors parlez fort parce qu'on n'a pas de micro-baladeur alors j'ai une question je ne sais pas trop je ne sais pas si on pourrait mieux répondre donc d'un sujet parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des systèmes éducatifs qui étaient proposés à l'heure de la révolution et à l'heure d'après ce que j'ai lu donc il y avait plusieurs systèmes éducatifs donc celui qui a été reconnu surtout c'est celui de mon dorset et donc il y avait aussi et il me semble parce que j'ai trouvé ce qui a été plutôt soutenu celui de Le Pelletier de Saint-Fargeau et alors à ce point là avant de poser ma question clairement je voudrais juste dire deux trois choses parce que donc Le Pelletier de Saint-Fargeau il me semble qu'il y a une continuité dans son parce qu'il disait qu'il composait de l'éducation quand on sait c'était surtout de l'instruction mais Le Pelletier de Saint-Fargeau il y avait une idée de faire de l'éducation de la morale ce qui est compliqué et il me semble que c'est dans la micro-saut qu'il y avait les milles veut essayer de faire de l'éducation mais on éduque les enfants ensemble qu'on reste ensemble sans oublier les milles donc c'est c'est comme ça qu'on n'est pas dans le totalitaire il ne faut pas oublier les milles de Saint-Fargeau et même Le Pelletier de Saint-Fargeau il disait même en substance qu'il fallait je crois empêcher les risques de se cultiver plus vite que les pauvres et alors il me semble après qu'on peut on peut voir peut-être que c'est énorme mais un lien avec le travail de mon dieu pour poser une mesure par exemple en disant les bons propres ils pourraient aller en bon lieu et les mauvais proches ils pourraient aller en enquête enfin voilà alors ma question c'est qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les liens qu'on va se faire avec sur le système éducatif de Pelletier Saint-Fargeau et comment est-ce qu'on peut en ce qu'on pourrait penser aujourd'hui de l'éducation mais en empêchant les riches c'est que oui il y a des riches il y a un peu qui sont riches mais le message il se diffuse enfin c'est pas il n'y a pas vraiment une dualité quand vous parlez avec des étudiants de Sciences Po qui sont à l'école de commerce le message s'excuse enfin c'est les gens ils défendent à mort le capitalisme et la représentation c'est assez étonnant même si même les projets mais vraiment les gens ils votent tout selon les symptômes c'est un vrai problème le problème le problème les éducation effectivement politiquement et la révolution Yannick vous avez des choses à dire là-dessus oui je ne suis pas un spécialiste de l'éducation mais il est évident que l'éducation est au centre du projet révolutionnaire mais elle ne passe pas forcément par des systèmes scolaires elle ne passe pas forcément par de l'éducation nationale ou de l'instruction publique au sens où on l'entend aujourd'hui elle peut passer également par de la pratique par de la pratique politique il y a même tout un débat dans les années 91-92 sur une science sans culotte qui serait donc une science qui serait accessible au sens commun l'idée que je disais tout à l'heure à propos de Guillemin que le courage de se servir de son entendement défini par Kant comme étant les lumières c'est au coeur même du projet de la révolution française qu'on trouve également chez Thomas Paine l'idée de sens commun ça veut dire qu'il y a un pari qui est pris selon lequel tous les individus ont un entendement et ils peuvent le mobiliser sur des questions et en particulier dans des situations qui sont politiques où ils vont pouvoir affronter le réel proposer des solutions ajuster leur connaissance se battre avec les autres sur le plan des idées lire et ça joue un rôle extrêmement important à la conception qu'a Robespierre de l'éducation alors il dit le discours de Lepeltier parce qu'il est à l'époque au comité d'instruction publique et qu'il a en charge cette lecture il en partage ce nombre d'aspects probablement peut-être pas tous mais les questions d'éducation c'est au sens très large du terme que j'évoquais à l'instant sont vraiment centrales on le trouve également chez Saint-Just dans ses institutions républicaines où il y a cette idée de quelque chose qui permettrait à la société de faire corps de faire lien d'éduquer une jeunesse à l'idée de réciprocité à l'idée d'égalité donc nous sommes tous libres c'est-à-dire que nous sommes tous égaux c'est-à-dire que nous sommes tous égaux devant la liberté et la mise en place les modèles sur lesquels se constituent ces institutions sont effectivement souvent des modèles collectifs où il faut aussi apprendre non seulement à penser mais apprendre également à agir apprendre à défendre des idées et donc il y a aussi toute une instruction militaire qui est associée à ça mais qui n'est pas une confiscation comme on le dit souvent des enfants qui seraient mis dans un système totalement fermé où il y aurait une espèce de couveuse si vous voyez ce que je veux dire dans laquelle on fabriquerait un nouveau citoyen un homme nouveau tout ça est faux l'action est assez simple les hommes sont faits pour le bonheur et pour la liberté partout ils sont esclaves et malheureux notre rôle est de rappeler cette vérité il faut que l'instruction et l'éducation rappellent toutes ces questions et sur Condorcet il y a différentes les plus de Condorcet et Condorcet s'intéresse également à ce qu'il appelle l'instruction sociale il fonde avec Sieyès au mois de juin 1993 un journal d'instruction sociale dans lequel il pense on va dire une orthopédie une orthodoxie dans laquelle on doit formater un peuple prêt à accepter une certaine représentation de la liberté en particulier il dit que c'est plutôt un physiocrate de formation c'est quelqu'un qui pense qu'il y a une physique du social que le marché est une donnée naturelle comme la chute d'un corps chez Newton est une donnée naturelle et il constate que le peuple n'est pas prêt à accepter cette évidence cette évidence qui vient par la raison et donc il faut l'éduquer l'éduquer à prendre conscience que son intérêt est on voit qu'il n'y a pas de différence entre l'intérêt des riches et celui des pauvres ce sont ces mots c'est peu on est peu chez Guillemin à vrai dire oui il y a ces peu qui n'est pas beaucoup Condorcet il faut le dire voilà et donc il faut apprendre ça il faut apprendre cette logique donc c'est un débat complexe entre Condorcet d'un côté cette vision de l'éducation de l'instruction sociale et puis d'autres débats une science qui est du côté des experts une connaissance qui est du côté de ceux qui savent et qui doivent diffuser après acculturer les autres cette science ou au contraire une science sans culotte qui est dans l'action il y a en gros entre ces deux ces deux pôles on a tout un tas de positions et des fois qui évoluent qui changent dans la révolution française la notion d'exemplarité par exemple est importante mais ça n'a rien donné sur le plan concret je veux dire des débuts d'expérimentation pédagogique ou des trucs comme ça moi j'ai pas vu pendant la en l'an 2 si ça commence en l'an 2 ça commence d'accord 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 tout à peu tout ça à chaque fois ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on n'est pas devant des abstraits qui sont dans des idées dans des projets très souvent ça part de pratiques ceux qui remontent par des représentants en mission qui remontent par des pétitionnaires des délégués et ce va-et-vient que j'évoquais ce matin se fait concrètement il est dans la constitution de 93 mais il se fait dans les pratiques les lois de Ventos par exemple elles ne viennent pas de néant elles viennent de ce va-et-vient de cette circulation qu'il y a entre les pratiques de base et puis des législateurs qui sont là pour traduire en loi en quelque sorte des choses qui sont dans les pratiques merci d'avoir mis l'accent sur l'instruction c'est vraiment c'était très très important oui j'ajoute juste rapidement qu'il y a eu pendant à partir de 1793 et progressivement des écoles primaires dans les communes précisément une fois de plus sous le contrôle des assemblées primaires communales quand je vous ai dit ce que je parlais et c'est tout à fait intéressant parce que rien n'était encore décidé sur le plan national et les communes ont commencé à organiser elles-mêmes leurs écoles primaires pour immédiatement tout de suite donc ce sont des exemples que vous pouvez retrouver dans des études qui ont été faites sur la chanculoterie parisienne en particulier les travaux de ce goût et de quelques autres où vous avez de temps en temps quelques lumières sur ces pratiques populaires qui sont extrêmement variées et très riches merci je voulais juste ajouter qu'il y a l'expérience de Léonard Bourdon à l'école des enfants de la république il y a l'école des enfants de la république de Léonard Bourdon qui a été c'est un peu là c'était à l'heure maintenant de 1994 et dans ces frémères il reste un peu de projet d'éducation et celui de Val-Brand au même coup j'ai l'âme à proposer une forme d'éducation et un peu plus d'éducation il y a un peu plus d'éducation il faut parler de projet d'éducation révolutionnaire qui ont mis l'accent sur l'éducation généralement de cette façon on a publié ce qu'on a appelé le lycée le musée qui est une institution qui a été élevée de l'éducation métro-marale qui a pris des formes différentes et pour le but c'était l'éducation publique et on a donné la peine à des scientifiques chacun dans son domaine qui a été érosé d'arriver les promoteurs de ce musée qui existait également et tout ça a pris une forme à l'époque de la révolution mais en était plus dans nos recherches on parle de le gamènes et d'intervénèges et de converser aussi sur les problèmes d'éducation ça reste vraiment quelque chose d'extrêmement plaisant voilà d'autres questions s'il vous plaît de quoi ? il y en a beaucoup de l'éducation qui est faite par les précédents pour nous on a nos enfants à être dociles et résignés et commencer tantôt les prêtres tantôt les instituteurs mais de toute façon la mission est la même et très clairement et dans les petits papiers il ramène les instructions les instructions sans vergogne juste un mot pour le parce que si nous moi je pense tout ça qu'en imaginant concrètement qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire de ces connaissances qu'est-ce qu'on va en faire pour fabriquer demain et donc nous allons avoir si nous écrivons nous à notre position on va avoir ce problème central de l'éducation et le travail de Franck Lepage sur la culture et l'éducation je vous recommande il a fait une conférence j'ai situé qui est très intéressante où il explique comment après la guerre nos parents ont réalisé c'est qu'on pouvait être à la fois très cultivé et nazi et que ce qui manquait aux enfants de toutes les nations c'est une éducation une éducation politique une éducation politique des jeunes adultes et que c'était ça le projet culturel du conseil national de la résistance et que ça a été complètement saboté et que nous avons eu le premier ministère de la culture qui est en réduisant la culture à l'art et en retirant l'aspect politique qui devrait y avoir dans la culture c'était une véritable catastrophe pour la culture donc je crois que notre ministre de la culture il y avait deux précédents il y en avait un chez Staline et un chez Hitler je crois avant il n'y avait pas eu le ministère de la culture et ça a été réduit à l'art c'est à dire que si nous pensons l'éducation il faudra s'occuper de l'éducation politique des jeunes adultes pour éviter les guerres sûrement et il leur faudrait émouter beaucoup bien sans doute d'autres questions oui oui monsieur oui c'est Robespierre en effet défendu comme d'autres Thomas Spen et d'autres un projet de démocratie sociale avec des réformes agraires avec toute une série toute une politique économique comme je l'ai rappelé rapidement mais également bien sûr un volet concernant l'impôt progressif et un impôt progressif qui était pensé de façon à ce que les fortunes très importantes soient de plus en plus diminuées de façon à être redistribuées bien évidemment donc vous avez ici des propositions qui sont extrêmement démocratiques et sociales et la question des droits sociaux des droits économiques et sociaux est allée au grand jour dans cette période là Thomas Spen par exemple a fait un programme de droits sociaux qui est absolument formidable prodigieux qu'il a écrit dans son livre des droits de l'homme à l'usage de l'Angleterre dans un contexte très précis qu'il faudrait rappeler je n'ai pas le temps de le faire ici mais qui est vraiment extrêmement passionnant mais pendant la révolution française les mêmes problèmes se sont posés ont été formulés et la convention montagnarde a également répondu à ces questions et elle a répondu d'une manière qui est véritablement sociale socialiste dans ce sens indiqué là car effectivement il ne s'agissait pas d'établir un système de domination d'une classe détenant les moyens de production à cette époque bien au contraire la grande réforme agrave qui a été faite c'est une réforme agrave qui a divisé la terre cultivée véritablement divisé la terre cultivée qui a empêché le monopole la constitution du monopole de la proété foncière tel qu'il était en train de se constituer à la veille de la révolution entre les mains des grands féodaux alors vous avez ici un arrêt quelque chose de vraiment décisif et très important très intéressant sur le plan de l'histoire économique agricole de la France un arrêt de la concentration de la propriété foncière et de l'exploitation agricole alors en complément de ce projet d'impôt progressif avec un maximum sur les fortunes il y avait aussi un projet de maximum sur la taille des exploitations agricoles qui était formulé par les paysans eux-mêmes qui savaient quand même très bien de quoi il s'agissait quand vous avez une concentration de la grande exploitation agricole et bien ça veut dire que vous avez des paysans qui sont rejetés qui sont mis en dehors du marché des terres en fermage donc ils ne peuvent plus y atteindre il faut qu'il y ait résolution de ce problème et la révolution a formulé des propositions extrêmement concrètes le résultat a quand même été positif je crois dans l'histoire de France alors évidemment c'est pas l'histoire de la concentration des moyens de production au sein d'une grande aristocratie foncière justement vous lisez Balzac des paysans par exemple et vous verrez il évoque dans des termes très aristocratiques mais n'empêche il évoque le morcellement des terres en France et la lutte des communautés villageoises pour empêcher la reconstitution des monopoles des exploitations enfin la concentration des exploitations agricoles et du monopole foncier c'est tout à fait essentiel il s'est resté cette réforme agraire est restée elle n'a jamais été remise en question Louis XVIII avait des ultras autour de lui ceux qu'on appelait des ultras qui formaient la partie ultra de ses soutiens et qui lui réclamait au moment de la restauration de rétablir la féodalité il a répondu messieurs est-ce que vous voulez rétablir la jacquerie en France réfléchissez voilà bon et ils se sont abstenus ils ont commencé à se calmer et ça c'est très intéressant alors on appelle ça aussi vu le déterminisme économiste qui nous amègle on a appelé ça la rération de la France parce que les paysans vivaient moins mal que des paysans expropriés vous voyez je veux dire il y a des choses qu'il faut prendre la mesure il faut prendre la mesure de l'histoire aussi qui est importante intéressante j'ai répondu en partie votre question mais elle reste je crois qu'on va on va je voudrais préciser c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi voilà et c'était l'objet c'était l'objet des réformes physiocratiques dans les années 1764-68 puis celle de Turbot en 1775 puis celle de l'Assemblée Constituante et la révolution l'a empêchée si on comprend la révolution comme une révolution bourgeoise d'ailleurs je ne sais pas très bien ce que c'est je crois qu'on ne la comprend pas du tout c'est au contraire une révolution démocratique et sociale qui a empêché et interrompu ce processus qui était engagé pour des tas de raisons mais pour compléter ce que vous venez de dire parce que c'est tout à fait intéressant la loi du 17 juillet 1793 la loi du 10 juin etc faite par la montagne justement a reconnu la propriété collective des biens communaux aux communes et aux habitants avec les droits d'usage aux habitants donc on a vraiment reconnu en France à ce moment là dans le droit révolutionnaire ce qui a été conservé l'existence d'une propriété collective de biens communaux c'est important et intéressant on n'a pas du tout une forme unique de propriété privée aux mains de la on va dire que c'est la dernière question mais parce que il faut qu'on laisse aussi moi j'ai faim je n'ai rien d'entendu pourquoi la loi du chapelier a fait une avancée pour les masses mais rien du tout vous n'avez pas fait nos raisons de poser cette question la loi du chapelier fait partie de la loi martiale et la loi martiale a été proposée par l'assemblée constituante pour commencer et ensuite elle a eu des développements permanents et qu'est-ce que c'est extraordinaire contre la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui reconnaît le droit de résistance à l'opposition et le droit de discuter des lois qui sont considérées comme mauvaises alors ce qui est très important à comprendre c'est qu'il y a un contre-sens qui est fait et qui est entretenu par certains sur la loi le chapelier et en croyant que c'est une loi qui est isolée la loi chapelier qu'est-ce qu'elle visait elle visait l'interdiction des coalitions d'ouvriers comme on disait en ce temps-là et ça voulait dire interdiction des grèves ouvrières pour faire hausser les salaires et il y avait des grèves ouvrières extrêmement nombreuses dans l'agriculture parce qu'il y avait beaucoup de moissonneurs qui étaient des ouvriers agricoles et puis aussi dans les manufactures mais c'était surtout dans l'agriculture qu'il y avait des bacchanales on appelait les grèves des ouvriers des bacchanales bon voilà c'est un joli nom il faut le connaître c'est bon ça je vous le dis c'est intéressant et alors cette loi le chapelier elle faisait partie de l'arsenal répressif des physiocrates qui avaient déjà essayé sous turbo la loi martien et ils l'ont répété et ils ont complété toutes les formes d'un pernavolutionnaire pour l'élite toutes les formes d'expression du mouvement populaire ont été visées petit à petit les unes après les autres entre 1789 et 1791 y compris la loi le chapelier par la loi martiale donc ça faisait partie de la loi martiale et qui a abonné la loi martiale ? la convention montagnale elle l'a fait le 23 juin 1793 en discutant de la constituante ce sera au tien de la tenir dans quelque chose et la loi le chapelier a donc été abrogée elle a été rétablie quand cela par la constitution de 1795 et elle est demeurée tout au long du 19e siècle et on sortait le drapeau rouge et je vais vous apprendre ça juste pour finir parce que c'est quand une très intéressante point le drapeau rouge de la loi martiale qui a été utilisé dans la période de l'ancien régime à partir de Curveau sous la période révolutionnaire aussi sauf dans la période montagnale vous voyez la terreur aussi ce que l'on peut comprendre et voir avec ce terre et puis au 19e siècle les ouvriers qui ont subi la loi martiale ont changé le sens du drapeau et ils ont pris ce drapeau rouge teinté du sang de l'ouvrier comme le dit la chanson et ils l'ont véritablement repris pour eux c'est à dire qu'il y a eu une réponse très violente très forte très violente dans la conception des choses sinon vous avez compris de devenir violente dans le renversement de ce drapeau rouge qui est devenu le drapeau de la classe ouvrière à partir de ce moment là merci beaucoup applaudi 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 Merci.